Quelle est cette fête qu'on fête pour les amoureux, pour les amis, les personnes qu'on aime bien, qui est toute chaque année le 14 février ? Quelle est cette fête ? Oui, Laurent. La Samantha ? La Samantha ? Non, mais... Vous êtes sûr, parce que... Oui, 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 oui... Attention, Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Euh... Attendez, hein, euh... Eh ben dis donc... Ah oui, 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 oui ! Bonjour tout le monde ! Ah ouais, il y a pas mal en fait cette intro. Ah, la Saint-Valentin. C'est vraiment la seule fête où on connaît le Saint du jour. Tout le monde sait que le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que vous connaissez celle du 22 février ? Non ? Oh non plus. Cette fête a eu lieu il n'y a pas très longtemps cette année. Et on va voir ce qu'elle a donné au chiffre. Musique Alors tout d'abord, une petite histoire de la Saint-Valentin, d'après Wikipédia. La Saint-Valentin est devenue la fête des amoureux au XIVe siècle en Grande-Bretagne. A cette époque, les Anglais pensaient qu'il s'agissait du jour où les oiseaux s'accouplaient. Au début, la Saint-Valentin était une fête chrétienne. Et c'est pour cette raison que le pape Alexandre VI nomma Saint-Valentin patron des amoureux en 1496. La fête est devenue, entre guillemets, plus commerciale, autrement dit la fête telle qu'on la connaît aujourd'hui, aux Etats-Unis au milieu du XIXe siècle. Cette fête deviendra laïque au milieu du XXe siècle. Bon, maintenant qu'on s'annonce un peu plus sur cette fête connue dans le monde entier, passons au chiffre de cette année 2019 en France. 64% des Français fêtent la Saint-Valentin. En même temps, pour 69% des Français, c'est une fête avant tout commerciale. Et malgré 96% de Français qui trouvent que la Saint-Valentin est une fête commerciale, a quand même engendré un chiffre d'affaires d'environ 11 milliards 468 millions 900 mille euros. Bon, pour Noël, c'est environ 19 milliards. Parmi ces plus de 11 milliards d'euros, 59% des personnes ont acheté un cadeau avec une valeur inférieure à 50 euros. Les 41% restants sont allés jusqu'à 150 euros en moyenne. Pourtant, 25% des personnes ne veulent pas de cadeau pour la Saint-Valentin. Les régions qui offrent le plus de cadeaux seraient, en première position, la région Bourgogne-Franche-Comté. En deuxième position, la région Grand-Est. Et en troisième position, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà pour les chiffres trouvés sur Internet. Mais moi, j'ai mené ma petite enquête de mon côté. Je vous ai demandé sur Instagram, j'ai fait un petit sondage, pour savoir comment vous avez vécu la Saint-Valentin. Donc si vous ne suivez pas encore mon Instagram, faites-le. Parce que pour tous les en chiffres, il y aura un sondage sur Instagram. Le lien est dans la description. C'est parti ! 71% d'entre vous étaient célibataires à la Saint-Valentin. 75% ont fêté la Saint-Valentin. 86% n'ont pas offert de cadeaux, alors que 67% d'entre vous n'en ont pas reçu. Mais 9% se sont envoyés des cadeaux à eux-mêmes. Personne n'a fait de sortie romantique. Et pourtant, 25% d'entre vous sont allés au restaurant et 29% au cinéma. 14% d'entre vous ont reçu une rose pour la Saint-Valentin. 38% d'entre vous seulement souhaitent recevoir un cadeau à la Saint-Valentin. Et sans grande surprise, 77% d'entre vous trouvent que la Saint-Valentin est une fête avant tout commerciale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en l'air. A la partager si elle vous a plu. C'est une nouvelle série. J'espère qu'elle vous plaira. Je ne l'ai pas annoncé, mais j'ai eu l'idée là comme ça. Ce sera plusieurs événements, grands événements en chiffres. Toutes mes sources sont en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, tous ces chiffres ne sont pas officiels. Donc, elles sont à prendre avec des pincettes. Si la vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. A vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, activez la petite notification pour ne pas ne louper aucune vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Avels. Et n'oubliez pas... Je t'aime. 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 J'ai envie de la paix ! J'ai envie de la paix et je l'ai dit ? J'ai envie de la paix et j'ai envie de l'aise !